L'achat d'un appartement, Julien connaît ça, il est déjà propriétaire. Mais depuis plusieurs mois, il souhaite changer pour quelque chose de plus grand. Et la baisse du taux des crédits immobiliers arrive au bon moment. Ça change réellement les choses, parce que moi j'étais parti plutôt sur un bien, on pose les meubles et on arrive. Alors que là, je m'imagine aussi peut-être pouvoir financer des travaux ou en tout cas être acquéreur d'un bien qui au départ nécessitait quelques travaux qui ne m'auraient peut-être pas plu. J'ai une autre vision de l'achat. Cette baisse est historique en moyenne et les taux de crédit immobilier sur 20 ans sont affichés à 2%, de quoi pousser aussi des locataires à envisager un premier achat. Celui qui est porteur d'un premier projet et d'un premier achat est beaucoup plus présent que sur ces 2-3 dernières années où il avait non pas disparu, mais où le primo-accédant était devenu une perle rare. Chez ce courtier immobilier, on voit aussi les demandes d'achat augmenter. Pour les emprunteurs, la baisse des taux de crédit immobilier est une aubaine. Quelqu'un qui pourrait rembourser 1 000 euros par mois, il y a deux ans il pouvait emprunter 175 000 euros, aujourd'hui il va emprunter 197 000 euros. Ça veut dire qu'il emprunte 22 000 euros de plus en remboursant exactement la même chose. La tendance devrait se maintenir au moins jusque juin, c'est donc plus que jamais le moment d'acheter un bien immobilier. Merci.